bonjour tout le monde bienvenue sur votre chaîne je suis maïd l'hygiène votre professeur de français donc aujourd'hui on va on va aborder une leçon de grammaire concernant la phrase passive et la phrase active donc ce sont deux voies deux voies qui qui ont le même sens qui ont qui ont le même sens très bien et qui ont une double fonction le même sens d'abord et une fonction syntaxique c'est à dire une fonction syntaxique c'est à dire qu'ils diffèrent de la façon dont ils se dont ils se se disposent syntaxiquement c'est à dire la construction pratique il diffère d'une phrase d'une phrase à l'autre de la phrase passive à la phrase active très bien donc on va noter là le titre l'indiculé de l'autre leçon la voix passive la voix active très bien donc la voix passive et la voix active ils ont deux fonctions deux fonctions la première et les syntaxiques ou bien on pourrait dire caractéristiques la première et les cas la rapide la première caractéristique c'est syntaxique la caractéristique c'est à dire au niveau du sens donc il y a deux fonctions ça revient deux caractéristiques la caractéristique syntaxique et la caractéristique c'est aussi que le sens concernant le le la caractéristique combien la particularité du sens combat aborder rapidement parce que ce qui nous concerne c'est la syntaxe très bien donc le sens c'est lui même la singularité de la portée de la portée du sens par la phrase que ce soit une phrase passive ou bien une phrase active le même sens reste sauf que qu'au niveau syntaxique c'est différent variation c'est différent d'accord donc on verra bien ces différences ces différences syntaxiques par la suite très bien donc au niveau de la syntaxe au niveau de la syntaxe c'est à dire la construction de la phrase active au niveau de la construction syntaxique de la phrase active on a une construction on a une construction SVE sujet plus ver plus objet de la phrase SVE d'accord c'est une sigle qui signifie sujet vers objet objet donc considérons la phrase active par exemple Ahmed conduit sa voiture Ahmed conduit sa voiture très bien contrairement 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 à la structure syntaxique de la phrase passive contrairement contrairement à la phrase passive contrairement à la phrase passive on a une construction de sujet passif plus le ver être plus le par-ci passer plus par-ci plus le sujet et donc c'est cette partie cette partie de par-ci le sujet c'est à dire le sujet on verra bien que le sujet de la phrase active devient le complément d'agent par le sujet donne complément d'agent donne complément d'agent d'accord donc on va étudier le passage on va étudier les conséquences ou bien les changements qui 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 amené par le passage de la phrase active à la phrase passive donc le premier changement le premier changement le premier changement en appliquant cette ces structures syntaxiques sur cette phrase Ahmed conduit sa voiture la première des choses que je voudrais mentionner c'est que le verbe le verbe le verbe auquel est conjugué le verbe actif le verbe auquel le le ton verbal auquel il est conjugué le verbe actif il est il est auquel est conjugué le verbe être de la phrase passive c'est à dire le signe est on on verra bien à travers cet exemple donc le sujet passif le sujet passif c'est l'objet 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 de la phrase active c'est à dire que l'objet de la phrase active devient le sujet passif de la phrase passive donc on va déplacer sa voiture ici on va l'insérer on va l'insérer dans dans cette partie c'est à dire qu'il qu'il devient le premier élément dans la phrase passive passive d'accord sa voiture est l'objet et devient le sujet passif de la phrase passive comme je viens de vous mentionner donc le verbe conduire ici de la phrase active il est conjugué au présent de l'indicative donc la être le verbe être ou bien l'auxiliaire être ici doit être conjugué en même temps verbal que le verbe de la de la phrase active donc on a on a une question d'accord une question d'accord verbal une question d'accord verbal donc là on a la voiture la voiture il représente il représente elle c'est à dire le pronom personnel elle féminin singulier donc on doit mettre elle toujours concernant l'accord cette fois ci grammatical un accord grammatical donc le participe passé doit doit s'accorder en jambes et en jambes avec le sujet passif qui est la voiture la voiture la voiture elle comporte des particularités grammaticales euh du du genre singulier féminin donc on doit rajouter e à la fin du participe passé du verbe conduire c'est à dire conduite 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 par donc le sujet dont je vous ai parlé là il y a le sujet le sujet dont je vous ai parlé il y a il y a deux fois deux fois répétitif donc le sujet le sujet de la phrase active il se déplace après phare et il devient le complément d'agent c'est lui c'est lui qui fait l'action dans la phrase la phrase passive c'est à dire que dans le complément d'agent par Ahmed il il exécute l'action de la conduite sur le sujet passif la voiture d'accord très bien donc j'espère que vous avez compris cet exemple on verra bien d'autres exemples avec d'autres avec d'autres avec d'autres avec d'autres verbes avec d'autres phrases dans les vidéos prochaines tchallah merci bien j'espère que cette vidéo vous a vous a vous a été vous a été utile je vous remercie bien de votre suite n'hésitez pas de me poser des questions là dessus dans les commentaires merci bien et au revoir